Bienvenue à tous pour les prévisions de ce 9 mai, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons tout de suite prendre la direction de l'Australie et dans la partie au sud-est du pays. Le froid est arrivé bien en avance avec les premières chutes de neige à 120 km de Sydney avec des conditions donc hivernales assez très précoces pour la saison. Les plages étaient également très agitées ces derniers jours et c'est une neige qui a fait son apparition jusqu'en pleine en raison d'un front froid. Chez nous sur le continent européen, pas de neige mais des températures qui s'annoncent encore bien fraîches sur une bonne partie du continent uniquement dans le sud de l'Espagne. Là on a des valeurs qui sont pratiquement de saison voire supérieures aux normales saisonnières. En ce qui concerne l'ouest de l'Europe, nous avons différentes perturbations qui vont circuler alors qu'un anticyclone lui est positionné sur le nord de la Russie. Dans le détail sur les îles britanniques, c'est un ciel nuageux avec régulièrement des pluies fréquentes, des températures à peine de saison. Grosse journée instable sur le Benelux avec régulièrement des pluies. 8 à 10 litres d'eau par mètre carré tout au long de la journée. C'est aussi instable avec des averses à caractère orageux sur le centre de la France. Beaucoup d'humidité, température à peine de saison. Uniquement une parenthèse de temps un petit peu plus calme sur la côte d'Azur et sur l'île de Beauté. C'est aussi très instable sur l'Est ou encore du côté de l'Allemagne avec régulièrement des pluies sur la partie centrale et nord. Dans le nord-est de l'Allemagne, là ce sera un petit peu plus calme et nous avons également une perturbation qui va concerner le sud-ouest de la Norvège. Partout ailleurs, vous le voyez, notamment sur la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ainsi que la Pologne, l'Ukraine ou encore la Russie. Les conditions anticycloniques sont en rendez-vous avec globalement pas mal de soleil, température de saison en descendant du côté de la Roumanie. C'est dans la partie sud qu'il ferait bien plus nuageux. Même tendance du côté de la Bulgarie ou encore de l'Albanie en descendant notamment vers la Grèce. Beaucoup d'instabilité à attendre encore ces prochaines 24 heures du vent et des températures qui s'annoncent bien basses pour la saison. Même tendance aussi sur la Turquie. Sur la partie centrale et sud de l'Italie, les conditions météo restent perturbées avec régulièrement des averses. à caractère orageux, température un petit peu trop basse. C'est un peu la même tendance aussi dans le nord-ouest de la péninsule ibérique alors que dans la partie sud de l'Espagne, le soleil est au rendez-vous et on dépasse la barre des 30 degrés. On continue ce bulletin météo avec notre actualité du jour. On est dans le sud du Texas où un flux de secteur sud-sud-est fait remonter beaucoup d'instabilité ces prochaines 24 heures. Et notamment sur le sud du Texas, on attend des cumuls de précipitations très importants jusqu'à 200 litres d'eau par mètre carré. Merci à tous, je vous souhaite une excellente sud des programmes avec nous. Merci.